... Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS télévision dans les échos du monde. Au Liban, un nouvel affrontement entre les manifestants en colère et les forces de l'ordre a eu lieu dans la nuit de mardi 26 janvier 2021, hier à Tripoli. Selon l'Agence Nationale d'Information, cette deuxième nuit d'affrontement a fait environ 30 blessés dans les deux camps. Dans la capitale libanaise, des manifestants ont lancé des cocktails Molotov, d'autres ont tenté de prendre d'assaut le principal bâtiment administratif de la ville et dans d'autres localités, des routes ont été bloquées. En effet, ces derniers expriment leur indignation face à la mesure prise par le gouvernement pour endiguer une flambée de contamination. Les autorités ont imposé jusqu'au 8 février un couvre-feu total ainsi que la fermeture des commerces uniquement autorisés à livrer à domicile. Cette mesure semble n'avoir pas prise en considération la situation économique du pays. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de la moitié des Libanais vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté et près du quart de sa population vit également dans l'extrême pauvreté. En Inde, des milliers d'agriculteurs ont manifesté de nouveau le mardi 26 janvier 2021 dans la capitale New Delhi. Ceux-ci ont vu de lutter contre le projet du gouvernement de libéraliser les marchés agricoles. Face au déploiement d'un important dispositif sécuritaire pour empêcher ces agriculteurs à manifester, des hortes ont éclaté avec la police. De nombreux blessés dans les rangs de la police et la mort d'un agriculteur tué par son tracteur qui s'est accidentellement retourné contre lui sont à déplorer. Selon l'agriculteur, je cite ses propos, Nous adressons un message au premier ministre, c'est le gouvernement des agriculteurs qui décide, vous ne pouvez pas imposer aux pauvres vos caprices ou vos lois. En clair, ces derniers craignent que la libéralisation des prix laisse en défense face à la grande distribution et les rendent dépendants face aux acheteurs. Et puis en France, des manifestations de mécontentement se multiplient dans le pays. Ce mardi 26 janvier 2021 à Paris, des personnels enseignants du primaire et du secondaire ainsi que des étudiants et lycéens sont descendus dans les rues. Ils auraient pour objectif de continuer de faire entendre la détresse des dizaines de milliers d'étudiants. Selon des militants, on a des étudiants qui sont en train de se suicider, qui tentent de se suicider, qui meurent de faim, qui ne mangent qu'une fois par jour. Quant aux enseignants, ils déplorent le manque de moyens pour maintenir les écoles ouvertes, aérer les salles de classe et améliorer les cantines. A Ancroit, le ministère français de l'éducation, le taux de gréviste des enseignants s'élevait à la mi-journée de ce mardi 26 janvier à 11%. Et puis aux Pays-Bas, de nouvelles violences des opposants au couvre-feu se sont tenues dans la nuit de lundi à mardi 26 janvier 2021 dans le pays. Il est imposé depuis samedi que de 21h30 à 4h du matin, un couvre-feu devrait être observé. Une décision première depuis la seconde guerre mondiale. Face à ces soulèvements, le premier ministre Mark Rutte a pris la parole pour condamner ces violences. Selon lui, je cite ses propos, « Ces mots sont inadmissibles. Toute personne normale ne peut s'en apercevoir qu'avec horreur. Cela n'a rien à voir avec des protestations. Il s'agit de violences criminelles et nous traitons comme telles. » Des mesures d'urgence vont être prises dans plusieurs villes pour tenter d'empêcher de nouveaux troubles. Et rappelons que depuis le début de la pandémie, 13 000 personnes sont mortes du Covid-19 aux Pays-Bas. À présent en Espagne, plus de deux semaines après son passage, les conséquences de la tempête Philomena sont encore visibles dans les campagnes madrilènes. Des températures glaciales et le manque de nutrition à cause de la neige tuent les animaux qui meurent incessamment. Les élèveurs de la région estiment leur perte de cheptel à 6 millions d'euros. Selon un élèveur, je cite ses propos « Avant, je donnais à mes animaux une certaine quantité de nourriture. Maintenant, je dois la multiplier par trois pour que ces animaux gardent le même poids. Si ces vaches deviennent maigres, elles ne pourront pas nourrir leur veau et ils mourront aussi. » Souvenons que la plupart des cultures de plein air dans les zones rurales ont été détruites par la tempête. Selon les autorités régionales, les pertes totales du secteur agricole sont estimées à 46 millions d'euros. Une demande de soutien est adressée au gouvernement central de Madrid. Et pour finir en Italie, face aux multiples crises sanitaires, économiques et politiques que vit le pays, le premier ministre Gruseppe Comte s'est senti dans l'obligation de démissionner ce mardi 26 janvier 2021 à la mi-journée. Sa coalition a été lâchée par un parti pivot et il doit désormais tenter de mettre sur pied une nouvelle majorité de parlement. Ceci dans l'optique de former un nouveau gouvernement. En clair, le second exécutif formé par Gruseppe Comte en septembre 2019 aura vu sa perte au bout de 509 jours d'existence. Après l'avoir reçu et après avoir reçu sa démission, le président italien Sergio Materella a invité dans un communiqué le gouvernement a resté en fonction pour gérer les affaires courantes. Monsieur Zidane, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévisions. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada